Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous ? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2023. Les cancers, content de vous retrouver. Avant de commencer cette vidéo, j'avais deux petites informations à vous communiquer. La première, c'est la lecture intuitive du mois de novembre. Et comme chaque année, vous le savez, je propose une belle promotion sur mes lectures intuitives. Donc, au courant de cette vidéo ou à la fin de la vidéo, je vais vous communiquer le code promo pour le Black Friday. Donc, qui va démarrer le 24 ou 25 novembre. Mais pour mes abonnés, vous pourrez réserver à partir du 20 novembre. Voilà, mais ça, je vais le communiquer au courant de la vidéo ou à la fin. Que dire de plus, qu'actuellement, j'ai déjà posté toutes les vidéos des lectures intuitives annuelles 2024. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige directement vers toutes les vidéos des cancers. Et là, vous pourrez voir la vidéo annuelle 2024 qui est très, très, très bonne pour vous. Les cancers, voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mois de novembre. J'ai quelques notes ici à côté de moi, suite à un petit chat que j'avais fait avec certains cancers sur toute l'année 2023. Donc, on avait repris ma lecture intuitive annuelle 2023. Puis, on a refait un peu le point. Cette carte est sortie pour le mois de novembre 2023. Donc, raison pour laquelle je la reprends encore aujourd'hui. Alors, c'est la carte Le Fardeau. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce au j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. Alors, ne partez pas parce que je sens votre sensibilité. Oh non, elle a choisi la carte Le Fardeau. Elle va encore dire des trucs négatifs. Oh non, je zappe. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Hélène, elle est trop dure. Et non, on est obligé d'aller là. On est obligé de caresser, de toucher, de parler de cette partie qui est là. Alors, en bas de la vidéo, du résumé, moi j'ai bien vu que certains cancers ont tapé sur la table au courant de l'année 2023. On prit le courage de dire stop, de dire non, je ne suis pas d'accord. Certains l'ont fait au début d'année. Ils n'ont pas perdu trop de temps. C'est mars ou avril 2023 où je tape sur la table et je ne tolère plus, je n'accepte plus, je ne veux plus. Tu descends, tu dégages, tu fais ce que tu veux, voilà. On a eu des cancers qui ont pris un peu plus de responsabilités, qui ont imposé des règles, qui ont demandé du respect, qui se sont affirmés, si je peux dire, ainsi. Et d'autres, un peu plus sensibles, émotionnellement parlant, plus fragiles, n'osent pas blesser, n'osent pas dire des choses, se sont sentis un peu, voilà, j'évite les conflits, ce n'est peut-être pas le bon moment, je ne préfère pas trop en parler. Laissons ça pour le mois prochain, le mois prochain arrive, toujours la même chose, voilà. Pour ceux qui évitent les conflits, c'est un petit peu comme quand tu fais ton ménage, et puis tu passes le balai, alors c'est comme si tu passes l'aspirateur partout, et puis en fait, tu laisses tout sous le paillasson, tu sais, ou bien tu laisses tout sous le canapé, je veux dire, à un moment donné, ça va se voir, ça va déborder, ça va se sentir. Donc, ici, il y a quelque chose de lourd sur les épaules des cancers. Alors, je vais diviser ce tirage en deux, parce que je ressens ici même déjà le besoin de séparer en deux, c'est-à-dire, je vais prendre en compte ces cancers qui ont tapé sur la table en début d'année, eux ont enlevé un fardeau, donc je ne peux pas faire la même lecture pour eux. Et puis, on va faire une autre lecture aussi pour ceux qui, non, le fardeau, il est toujours là. C'est toujours la même chose, ça n'a pas changé depuis le 1er janvier 2023. Donc, je suis obligée de composer avec ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on regarde sur cette carte ? Alors, déjà, je pense, mais je ne suis pas sûre que certains cancers doivent avoir un petit peu mal au dos. Pourquoi ? Parce que là, on a un coq qui est là, qui regarde vers le passé. On a un homme qui dirige ici avec son gant vert, qui dirige vers le passé. Et puis, vous, avec votre bâton ici, complètement assoiffé, fatigué, épuisé, vous regardez aussi vers le passé. Donc, moi, je vais faire un tirage en neuf cartes. Je vais regarder quelles sont ces cartes du passé dont vous êtes en train de regarder. D'autres, ici, on est vers le futur. Donc, en cartement-ci, quand on positionne les cartes, on dit toujours passé, présent, futur. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les cartes qui sont ici. Bon, maintenant, on est là, c'est le présent. Certains se sont libérés. Donc, soit vous avez éjecté ce coq qui est sur ton dos, éjecté cette personne qui était sur tes épaules. Alors, quand je dis éjecté, ce n'est pas… Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, cet homme, quel conseil on aura envie de lui dire ? Quand tu regardes cette photo, honnêtement, tu as la place de ce monsieur, ce personnage. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Écoute, pose-toi, fais descendre, en tout cas, arrête-toi de marcher, peut-être, un temps, pose-toi et demande, redresse-toi, demande gentiment au coq et à cette personne de descendre de tes épaules. C'est trop lourd. Je n'arrive pas à avancer dans ces conditions. Ce poids est trop lourd pour moi. Donc, je te prie, s'il te plaît, de descendre de mes épaules. La direction, ce n'est pas là. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction. Je suis épuisée. Je suis épuisée. J'ai besoin de boire un peu d'eau. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de tranquillité. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir descendre. Oui, mais non, mais parce que... Non, tu descends, vous descendez, vous me laissez tranquille. Donc là, il y a quand même quelque chose, parce que ce personnage qui est là, il est très imposant. Déjà, même son regard, il doit être très autoritaire. Alors oui, ça peut être ton chef. Ça peut être un parent. Ça peut être quelqu'un, la politique, un avocat. Tu n'as pas une affaire où tu es dedans. Ça commence à devenir lourd. Bon. Maintenant, cette carte, elle est coquine. Parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières. On peut... C'est toi qui est le coq. C'est toi qui dirige tout le monde. Donc, tu as une position de dirigeant. Et puis, tu ne te rends pas compte qu'en dessous de toi, il y a tout le monde qui est complètement fatigué par tout ce que tu es en train de mettre en place. Tu prends trop de décisions. Tu n'écoutes pas le besoin des autres. Attention avec tes... Déjà, tu n'es pas sur la bonne voie. Ça peut être ça. Sinon, tu peux être celui qui est au centre. Sûr et certain que la voie, c'est par là-bas. Alors, tu demandes à tes employés ou à tes enfants. Non, mais moi, je veux aller là-bas. Donc, si tu es parent, voilà, un poids peut-être pour les enfants. Parent-concert, est-ce que vous mettez trop de responsabilités sur les enfants ou sur les employés ou sur... Voilà. À vous de voir comment est-ce que vous interprétez cette carte. Bref, peu importe, on a quand même deux... Enfin, un personnage. Bon, le coq symbolise... Un coq, ça symbolise quoi ? Ça symbolise, oui, le temps. Une symbolique de temps parce que c'est lui qui nous réveille le matin. C'est lui qui fait comme il veut. Il a ses libres, le coq. Il peut être agaçant parfois. Il peut être très agaçant. Ça dépend à quelle heure tu vas te coucher. Bref. Revenons ici. Alors, je peux peut-être faire le tirage en trois phases. Peut-être aussi. Bref, les trois ne sont pas sur le bon chemin. Enfin, les trois regardent les cartes qui sont ici. Voilà. Chiffre numéro 6. Cela peut aussi m'indiquer que... Alors, quand on voit cette carte en avance, parce que c'est le but d'une lecture intuitive. Une lecture intuitive, c'est quoi ? Ce n'est pas une science exacte. C'est le champ des possibles. Donc, on va essayer de voir où est-ce que je peux travailler un peu plus. Ici, en l'occurrence, le mot d'ordre, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Donc, quand on est fatigué, on se repose. On a besoin de calme. On a besoin de se ressourcer. Et le cancer, Dieu sait comme vous, c'est quelque chose qui est fondamental chez vous. Un cancer qui dort peu, qui n'a pas de temps pour lui, qui ne se sent pas bien, ce n'est pas bon. Enfin, tu vas me dire pour tout le monde, mais vous, principalement, parce qu'il y a une certaine... Vous pompez des énergies, vous êtes très sensible. Voilà. Vous avez besoin d'instants de luxe. Moi, j'appelle ça du luxe. C'est-à-dire des instants de repos. Pour moi, c'est obligatoire. Voilà. En tout cas, ce mois-ci. Bon. Allez, on est curieux. On va aller regarder quelles sont ces cartes, en fait, qui sont lourdes. Ah, vous visionnez une réussite. Vous avez des objectifs professionnels élevés. Vous avez des objectifs professionnels élevés, des envies de reprendre une formation. Il y a quelque chose qui est lourd à porter par rapport à un diplôme, à des ambitions. Ce n'est pas négatif, mais vous avez envie d'exceller. Vous avez envie de toujours être au top, au-dessus, comme ce coq qui regarde la réussite professionnelle, la réussite, une réussite financière. Ce qui pourrait être aussi un petit peu une pression aussi. Donc, on continue. On a la carte accusation qui va très bien avec notre ami coq, ici, là-haut. On a les enfants. Voilà. On a la culpabilité, tu vois. Donc là, déjà, ce doigt, ça, c'est insupportable. Insupportable. Voilà. On a ce sentiment de culpabilité. Cet homme porte un... Et puis, il te le montre bien avec le doigt. Et en plus de ça, les guides nous ont triplé le truc entre cette main qui dirige cette culpabilité, plus les deux doigts qui sont là. Donc, on a comme une sorte de culpabilité externe. Deux fois la carte accusation. Pas de panique. On va compléter. C'est ma méthode. C'est moi qui double les oracles. Voilà. Vous avez besoin de tranquillité. OK. Oh, les cancers. Vivement qu'on termine cette année. Parce que... On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Allez, plus que deux mois. Et puis, on tient le coup encore. Mais en fait, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. On est d'accord. Ce n'est pas cette lecture intuitive, ni toute autre lecture intuitive, que vous allez regarder sur YouTube. En fait, c'est une question de position. Là, vous êtes vraiment orienté vers la culpabilité. C'est difficile pour moi. Parce que les cancers, vous êtes un des signes du Zodiac très subtil, très mystérieux aussi. J'ai un peu de difficulté des fois, parfois, à vous aller regarder ce qu'il y a un peu là-dedans. C'est toujours mystérieux, caché. Vous êtes des grands cachetiers. Vous savez bien garder les secrets. Ou en tout cas, on n'arrive pas à voir que vous culpabilisez. Donc ici, on me dit qu'il y a quelque chose, peut-être, à l'intérieur de vous, qui, en fait, vous alimentez une culpabilité. Cette culpabilité peut être familiale. Une culpabilité professionnelle. Une culpabilité sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose. Cette culpabilité, elle est lourde. En fait, il y a quelque chose de lourd. C'est lourd. Donc ici, on vous invite, tu vois, parce que vous, vous regardez vers ça. Votre vision. Tu sais, des fois, quand on a une problématique, ou quand on est trop perfectionniste, quand on est perfectionniste, on est focus sur quelque chose et on n'arrive pas à regarder l'ensemble, l'ensemble des choses. Comme un peintre. Tu sais, ces peintres, quand ils dessinent leur toile, ils sont vraiment au détail près, le petit truc. Et nous, quand on vient, on regarde la peinture, on a une vision, ce tableau est magnifique. Mais ta vision, elle n'a rien à voir avec la qualité de la peinture. Le jour, il a travaillé, il avait laissé tomber un truc, une plume. Nous, on ne voit pas tous ces petits détails, on a une vue d'ensemble du tableau qui est juste magnifique. Ok ? On n'a pas de vision. Voilà. Et moi, ce que j'ai l'impression, ici, au vu de ce tirage, que les cancers, vous êtes très focus sur quelque chose. Et tant que vous n'avez pas atteint, peut-être, cet objectif, ça ne joue pas. Alors, ça peut être des objectifs professionnels très élevés, très élevés. Des métiers tels que juges, des métiers doctorat, des métiers, tu vises haut, tu vises très, très, très haut. Des exigences, alors là, j'ai un petit peu comme un sentiment de sacrifice. Ouais, j'ai des sentiments de sacrifice. Et Dieu sait le nombre d'étudiants, ça, on n'en parle pas assez, mais d'étudiants universitaires qui ne mangent pas, qui sont dans une précarité ou qui sont dans des sacrifices. Ils étudient, ils étudient et puis ils travaillent en même temps. Voilà, on a un peu ce sentiment-là. Alors qu'on est tellement focus là, alors qu'il y a autre chose aussi, ici, dont vous ne regardez pas. Alors, ce tirage a envie de vous dire de prendre de la... Alors, moi, je vais rester concentrée sur cette ligne. Je ne vais pas rester concentrée là. Parce que déjà là, ça fait partie du passé. Et c'est déjà là, c'est ce que vous êtes déjà en train de vivre actuellement. Donc, tu n'as pas besoin que je t'explique ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu sais très bien que c'est lourd. Tu sais que tu as besoin de vacances, que tu es... La carte réussite, cette carte, c'est une carte très positive, d'accord ? Qui nous parle d'ambition, de réussite d'examen et tout ça. Mais quand cette carte est entourée de cartes négatives, cette réussite devient... Ça peut nous indiquer ici trop d'obsession ou trop de l'envie de trop réussir. C'est trop. C'est déjà bien ce que tu nous apportes. C'est peut-être des exigences professionnelles très, très, très élevées. Est-ce que j'ai un exemple ou une métaphore à donner ici ? Je n'ai pas d'exemple. Mais par exemple... Quel métier ? Quel métier ? Prenons le métier de l'enseignement, par exemple. Vu que la première carte, c'est celle-ci. Voilà, tu es un enseignant qui donne trop, peut-être. Mais tu ne te rends pas compte que tu apportes trop que ce qui t'est demandé, en fait. C'est trop. Donc, en fait, les gens vont en abuser, vu que pour toi, c'est trop. Mais pour toi, c'est normal de donner autant. C'est parce que tu es perfectionniste, parce que tu aimes travailler de cette manière-là. Donc, pour toi, c'est comme ça. Donc, ici, si tu travailles avec des enfants, ou si tu travailles avec des étudiants, ou si tu... Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner trop. Je ne sais pas comment expliquer. Mais vraiment... Comment expliquer ? C'est délicat. À partir du moment où c'est trop lourd, donc il y a de la fatigue, on n'arrive pas à dormir. Enfin, on est dans cet état-là. On n'arrive pas à transmettre aussi quelque chose de magnifique, parce qu'on est fatigué. Donc, ici, le conseil que vous recevez en ce mois de novembre, et que d'ailleurs, tu le sais, mais bon, tu viens ici pour regarder, pour avoir une confirmation, c'est du repos. C'est de la tranquillité. C'est du détachement. La carte distance. Prends des distances avec certaines choses. Mon ami cancer, c'est trop. C'est beaucoup. Il y a une charge, ici, qui est très élevée. Alors, cette charge peut-être d'une direction, avec la carte accusation au-dessus, tu as peut-être, tu es chef de service, tu as peut-être une direction qu'elle a, et qui t'impose des choses. Là, on t'invite à prendre des distances. Ouais, mais Elena, c'est trop facile. C'est de la théorie. Non, alors, 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 non, parce qu'on vous oriente à regarder toujours, dans le même endroit. C'est un peu du conditionnement, si tu veux. Mais, voilà. Ouais, mais bon, je ne vais quand même pas dire à mon chef que, oui, tu peux dire à ton chef que... Parce que là, pour moi, ici, et normalement, tu le sais, c'est trop. La carte accusation, ici, peut-être aussi vos parents. Là, moi, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de distance. C'est trop. Ça peut-être aussi avec les enfants. Ça, on n'en parle pas assez. Les parents, les super-parents, ils n'aiment pas quand on touche à leurs enfants. Voilà. Les mamans poules, les papas poules, ils n'aiment pas qu'on leur dise, oui, une distance aussi avec ses enfants. Oui. Oui, parce que j'investis beaucoup pour toi. Je suis là tout le temps pour toi. Je travaille aussi pour toi. Je fais ça pour toi. Oui, j'ai besoin d'espace et de tranquillité. Je n'arrive plus, sinon. Donc, ici, voilà. Après, nous avons, bien évidemment, ben non, on a d'autres cancers qui, eux, ont tapé sur la table en début d'année au mois de mars, comme j'ai vu dans les commentaires. Enfin, je ne vais pas lire les commentaires qui sont en bas de la vidéo. Stop, j'en peux plus. Fini, terminé, j'en peux plus. Stop. Stop, il y en a qui ont diminué, qui ont stoppé. Alors, eux, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Alors, eux, bien évidemment, ont instauré des règles plus... ont instauré des règles. Je vais reprendre mon petit papier ici. Donc, ont instauré des règles. On va instaurer le respect des règles, des responsabilités. Un rééquilibrage. On va essayer de tout rééquilibrer. Et ça, c'est ce que vous savez très bien faire. Je sais que le cancer, aussi, vous savez parfaitement tempérer. Vous savez tempérer. C'est juste, hein. Ben oui, parce que vous évitez les conflits. Donc, vous savez, je pense qu'il va y avoir peut-être un événement et vous, vous allez tempérer avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tranquillité, ce mois-ci. D'accord ? Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est si tu es en période d'examen, tu vas réussir tes examens. D'accord ? Alors, si tu veux avoir la mention... Voilà. Bref. Tu vas avoir ton diplôme. C'est comme si on me dit oui. Parce que je commence par la réussite. Donc, peu importe. Tu es la meilleure ou tu es le meilleur. Tu le sais. Enfin, tu sais que tu excelles. Mais on me dit, tu excelles dans ton domaine. C'est du acquis. Qu'est-ce qu'on va encore se donner encore plus ? Ici, c'est du acquis. Tu vois ? Et ça se voit... C'est intéressant parce qu'ici, lui, il regarde la culpabilité. Mais lui, le coq, il voit la réussite. Ça peut être ça aussi. On peut interpréter aussi comme ça, cette carte. D'accord ? On n'a peut-être pas la même vision sur du long terme. Ici, sur du court terme, vous, vous vous sentez coupable ou vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, dans l'instant T. Or, à toi de définir, à toi de voir comment est-ce que tu vas définir ces trois personnages. Ça peut être chacun... À toi de voir comment est-ce que tu vas définir cette carte. Toi, tu es à fond ici dans cette culpabilité, dans cette peur de l'instant T. Or, on voit qu'il y a de la réussite. Moi, je sais parce que je commence le tirage par la réussite et je vous connais les cancers. Quand vous mettez les choses en place, quand vous travaillez, quand vous investissez, quand vous vous formez, quand vous enseignez ou quand vous parlez, vous excellez, vous êtes très intelligent, l'un des signes peut-être plus intelligents du Zodiac. Enfin bon, bref, on ne va pas les comparer avec les autres, mais vous excellez. D'accord ? Donc, ce mois de novembre, en gros, si tu veux, c'est comme si on te dit tu as le droit de te reposer. Repose-toi. C'est mérité. Alors, j'ai une question à te poser, mon ami cancer. On te propose, c'est une proposition ici future, je répète, ce n'est pas une science exacte, une lecture intuitive. On est en train d'exploiter mon intuition et vous rentrez dans mon champ intuitif. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez faire les choses. Alors, quelle est la première distance ? Comment vas-tu faire pour mettre une distance ici avec les enfants ? Est-ce que c'est faisable ? Ou de distancier quelque chose avec l'instant T ? L'enfant, ça peut être aussi l'instant T. Comment vas-tu faire pour mettre une distance ici avec la famille ? Comment vas-tu faire, mon ami cancer, pour mettre une distance ici ? avec les accusations ? Bon, ça tu sais faire, vous n'avez pas besoin de formation, mais vous allez tempérer ou vous allez mettre une distance pour prendre soin de vous. Comment allez-vous faire pour mettre une distance ? Ça, ça va être difficile. Avec cette réussite, déjà, est-ce qu'ils vont arriver, Elena, tu crois ? c'est la question à un million de dollars parce que cette carte, elle est ici. Cette carte, elle est ici, elle est derrière, elle est vers la vision parce que, tu vois, on voit par là-bas, mais est-ce que... Alors, n'hésitez pas à répondre en bas de cette vidéo, mais est-ce que vous allez réussir à mettre une distance par rapport à ce que vous excellez ou à des examens ou à un diplôme, à une projection, est-ce que vous arrivez à mettre un peu de distance dans ce projet-là ou peut-être qu'en novembre, on vous invite à prendre des distances. Moi, j'ai l'impression aussi avec la carte accusation enfant, attention un petit peu avec des petits conflits qu'on pourrait avoir peut-être avec des enfants ou avec une autorité ou il y a quelqu'un qui va... Voilà, ou peut-être avec l'autorité, vous, avec vos enfants, est-ce que vous êtes un peu autoritaire ou bien est-ce que c'est vos enfants qui sont un peu durs avec vous ou d'essayer de tempérer, d'essayer de tempérer tout cela. Voilà. Voilà. Voilà pour les cancers. On va rajouter des cartes ici. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez mis en place cet été. Je vais juste regarder sur mon tirage annuel. Qu'avez-vous ? Ah, ben oui. Moi. parce que j'avais la pub. Ah, ben ouais, regarde. Réussite été. Et puis, j'ai sur ma vidéo annuelle, effectivement, on avait le succès. On avait le succès et... Et l'avarice après. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En juin, effectivement, en été, il y a eu quelque chose. Que s'est-il passé en été ? Voilà. Il s'est passé quelque chose en été qui vous a réussi. Comme si... Alors, est-ce que ça a été un lâcher-prise ? Est-ce que c'était des contacts avec la famille ? Est-ce que c'était un voyage ? Est-ce que c'était une reconnaissance ? Comme si... On vous invite ici à lâcher-prise. Bon, il y a quand même un obstacle. On ne va quand même pas le... On ne va quand même pas le nier. Il est quand même là. On nous dit quand même qu'il y a un obstacle. Vous êtes peut-être confrontés à quelque chose. Les cancers. Il y a quelque chose qui est difficile. Mais... Moi, je sens que si vous changez votre champ de vision... C'est ce que j'ai envie de vous dire, en fait. C'est facile à dire, je sais, mais... Ne regarde pas cette accusation ou éloigne-toi peut-être de ce conflit au lieu d'avoir cette culpabilité. Mets-nous un peu plus d'épanouissement ici. Souris un peu plus. Détends-toi. Moi, on me dit oui. On me dit un oui ici. Oui, tu n'as pas sa culpabilité. Ou oui, il te culpabilise. Et tu n'as pas à recevoir cette culpabilité. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose relié avec les enfants aussi. Donc, on a un mouvement. On va bouger. Il y a comme une lenteur. Merci pour l'info. Il y a une lenteur, mais c'est rapide. Aïe, 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 aïe. Il y a une lenteur ici sur cette vision que vous avez parce que... Moi, j'ai l'impression que c'est un secret. J'ai quelque chose ici dont je n'arrive pas à aller. Il y a quelque chose de... Il y a comme un goût de... Je n'arrive pas à aller plus loin. Dans mon champ intuitif, je n'arrive pas à aller plus loin, tu vois, parce qu'il y a un paradoxe à quelque part où tu vois, ça déjà, c'est un paradoxe. Ça déjà, c'est paradoxal. Culpabilité, épanouissement. Ça veut dire quoi ? On se croirait chez les gémeaux ici. Alors qu'on n'est pas chez les gémeaux, on est chez les cancers. Culpabilité, épanouissement. C'est du chinois. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que je culpabilise mais bon, ça va très très bien. Ça va très très bien. Oui, oui, ça va très bien. Oui, ça va. Ah oui, ça va super bien. Donc en fait, peut-être que vous vous sentez pas bien et vous nous montrez que ça va bien. Mais en fait, ça ne va pas bien. Mais en fait, ça va. Mais en fait, on ne sait pas c'est oui ou c'est non. Mais en fait, même moi-même, je ne sais pas. En fait, il faut que ça aille vite mais j'ai envie que ça aille lentement. Mais ça va lentement mais il faut que ça aille vite. Il y a un paradoxe à quelque part. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas montrer ici dans ce tirage parce que c'est aussi très personnel. Il y a aussi votre jardin secret. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de montrer. Ben non, je n'ai pas envie de montrer que... Non, je n'ai pas envie de dire à mon partenaire que je suis triste. Alors, je vais lui montrer que je suis épanouie. Ou je n'ai pas envie de lui montrer que oui, j'ai envie que ça avance un peu plus donc je vais lui dire qu'il faut qu'on aille lentement alors qu'en fait, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de... J'ai envie de lui dire mais en même temps... Voilà, c'est exactement comme un sketch des inconnus dans les années 80. C'est déjà comment ce sketch ? Maintenant, j'ai oublié. J'ai envie de vivre avec toi mais séparément. J'ai envie d'avoir un enfant qui te ressemble mais pas de toi. Peux-tu seulement le comprendre ? Tu te rappelles de ce sketch ? Enfin, c'est vieux. Bref. Mais j'ai envie de vivre avec toi mais séparément. J'ai envie de... Mais je n'ai pas envie. Mais en fait, je ne suis pas bien. Mais je suis bien. Mais en fait, je culpabilise mais en fait, du coup, ça va. Vous voyez un peu ? Alors, donc du coup, c'est comme si lui, en fait, il est là, en fait, il porte tout le monde et écoute, ça va aller. Oui, ça se voit, je suis fatiguée. Oui, ça se voit, ce n'est pas le bon chemin mais ça va aller. Parce que je vis cette réussite donc, donc, ça va aller. Mais non, ça ne va pas. Mais tu comprends que ça va aller plus tard. Ok. Mais en fait, la réussite, elle est par ici, en fait. Il y a quelque chose ici. Voilà. Voilà. Les cancers, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Moi, ça, c'est surprenant. On a la carte cadeau. On nous parle de sexualité. Sexualité, il doit y avoir une histoire de couple. Ça peut être une histoire coquine un peu cachée, comme ça, en culpabilisme par rapport à une relation. Mais tu sais, c'est très, c'est très, c'est... Moi, pour moi, ce tirage est plus un tirage un peu personnel, comme ça, tu vois. Je n'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas accès ici. Je ne peux pas ouvrir plus par là. Voilà les cancers. On va regarder une petite carte. le tirage n'est pas négatif à partir du moment qu'on le sait déjà qu'on est fatigué. Donc, on va se reposer. On va bouger un peu plus, pratiquer un sport, boire beaucoup d'eau. Ici, on dit du repos, des heures de sommeil. Quand on a cette carte-là, moi, en consultation privée, je demande toujours à la personne, est-ce que vous dormez bien ? Ok. Donc là, c'est vraiment augmenter ses heures de sommeil. Se détacher. Ne pas prendre trop de choses sur les épaules. Ok. On va regarder maintenant un petit message d'Isanges ici pour la team des cancers. Oh, trop chouette. On a la justice. C'est un tirage compliqué. C'était vraiment un tirage compliqué, celui-là. Ça, j'appelle tirage niveau 54. 8. La justice, l'archange Réguel. Alors, on vous dit quand même, battez-vous. Tu vois, tes anges nous disent, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, moi, je dis quoi ? Je n'ai pas compris. Mais bon, bref. Donc, moi ici, j'ai envie de te dire de te reposer parce que de toute façon, tu vas réussir. En commençant par la réussite, donc moi, je sais que tout ce que tu es en train de mettre en place, je le sais parce qu'on me le dit en première carte que tu vas réussir. Donc moi, je te vois complètement fatiguée, mais bon, on a envie de te dire de te poser. Et puis là, par contre, l'archange Réguel te dit, justice, bat-toi, battez-vous pour la justice et l'égalité. Donc tu peux continuer encore à y aller, tu vois, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc j'ai envie de te dire, alors n'abandonne pas. De toute façon, c'est clair que tu vas continuer dans ce que tu fais, mais repose-toi peut-être un temps soit peu. Repose-toi quand même un petit peu. Alors à vous de voir comment est-ce que vous allez prendre ce tirage. C'est assez... J'espère que vous avez pu prendre les éléments qui sont importants pour vous. Moi, cette carte, pour moi, elle est la plus puissante parce que c'est le message angélique qui vient se poser au centre de mon tirage. Moi, je ne fais que transmettre un message. Donc voilà, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. Donc de toute façon, vous allez réussir. Donc moi, c'est juste cette phrase n'abandonnez pas qui me... Je trouve un peu... Un peu difficile à dire lorsque tu as la carte le fardeau et que tu dis à la personne écoute, vas-y, fais voir encore une trentaine de kilomètres comme ça, ça va le faire. Surtout, n'abandonne pas. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire parce que justice sera faite donc de ne pas lâcher. Et de toute façon, on a une année 2024 beaucoup plus... Quelque chose de beaucoup plus léger pour... pour les cancers. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. N'hésitez pas les cancers à laisser quelques petits commentaires ici en bas de cette vidéo. Ça accompagne, ça donne un petit peps en plus qualitatif à la lecture. Ça aide aussi les autres cancers qui eux ont déjà réussi à faire justice, qui ont déjà eu ça en début d'année. Et puis pour les autres qui sont encore en train de... de leur donner un petit coup de pouce. voilà. Et puis, j'ai envie de parler aussi un petit peu du... de la sexualité parce que je l'ai senti à un moment donné ici de l'épanouissement. Ici, épanouissement, faites-vous plaisir. Voilà, il y a peut-être... Voilà, on me dit de vous faire plaisir. OK ? Pour la team des cancers, pour le code promo, donc c'est très simple, ce sera à partir du 20 novembre. Donc, vous pourrez réserver à partir du 20 novembre. Donc, si vous réservez après à partir du 25 ou du 26, c'est pour tous les autres. Donc, du coup, il y aura moins de disponibilité. Donc, à partir du 20 novembre, vous pourrez insérer le code promo BF comme Black Friday 2023. Donc, je répète, BF en minuscule ou en majuscule, uniquement sur les séances d'une heure avec moi, d'accord ? Ou 1h30. Voilà, mais je ne fais pas de promotion sur les autres prestations. Donc, uniquement les séances d'une heure et d'1h30. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre confiance. Les cancers, continuez. Alors, j'ai envie de vous dire, n'abandonnez pas. Continuez. Il y a des choses qui vont bouger ici. Ça bouge beaucoup. Il y a du changement. Donc, c'est tout. voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Les cancers, ils vous souhaitent un excellent mois de novembre. Tchuss !